Jusqu'à ce que ma mère me dise « Non, non, je pense que c'est l'informatique qui te conviendrait mieux. » Et pendant mes cinq années, j'étais la seule fille. Donc il faut tenir le coup, apporter de l'aide aux gens, les écouter, leur rendre service dans leur quotidien. Tous les matins, on reçoit un newsletter, un petit mail avec les dernières vulnérabilités sorties, en cédant du CERT. Je pense que la cyber, l'informatique, le numérique, ce n'est pas quelque chose qui va s'arrêter demain. Comment toi tu vois l'évolution de la cyber dans cinq ans, dans dix ans ? Avant de commencer ce podcast, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Plus de 80% des gens qui me suivent ne sont pas abonnés. C'est grâce à ton soutien que YouTube va pousser la vidéo à d'autres personnes qui sont intéressées par la cybersécurité et les technologies. Bonsoir Lucie, comment vas-tu ? Bonsoir, très bien et toi ? Ça va, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation pour ce nouvel épisode d'actualité de cybersécurité et de technologies. Merci à toi pour l'invitation. C'est avec un grand plaisir qu'on fait cette interview ce soir. Est-ce que tu peux te présenter à l'audience pour ceux qui ne te connaissent pas ? Donc je suis Lucie Poirot, je suis actuellement RSSI dans un groupe industriel. Je suis passionnée de cybersécurité depuis maintenant cinq ans je pense. Et à côté de ça, j'aime la couture, le sport, les tatouages. Vous verrez si vous suivez un peu, ça reviendra sûrement à quelques fois. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. D'accord, ok. Et tu as suivi des études pour travailler dans la cyber ? Oui. Alors si on revient un peu sur mon parcours, effectivement, au tout début, je pense que je devais partir pour être éducatrice de jeunes enfants, après prof de maths, jusqu'à ce que ma mère me dise non, non, je pense que c'est l'informatique qui te conviendrait mieux. Donc à la fin de mon bac santé sociale, je me suis finalement réorientée dans l'informatique d'abord, donc en suivant des études dans des écoles sur Nantes. Et puis après mon bac plus 4, donc administratrice système et réseau au sein de l'ENI, j'ai fait une cinquième année dans la cybersécurité, toujours au sein de l'ENI, pour pouvoir avoir toutes les bonnes billes et les bonnes compétences pour pouvoir faire une carrière dans la cyber. D'accord. C'est très intéressant parce qu'il y a des personnes aussi dans l'audience qui ont un parcours similaire au tien, qui sont parfois en reconversion, qui ne savent pas comment se lancer. C'était comment la première année, quand tu as ta première année en informatique en général ? Ça c'est plus dans les études, je vais dire. C'était comment ? Alors c'était comment ? Forcément les premiers jours, tous les mecs te regardent, ils se demandent ce que tu fais là, puisque tu es la seule fille de la classe. Mais jusque là, ça va, oui. Et pendant mes cinq années, j'étais la seule fille. Donc il faut tenir le coup. Mais finalement, ils étaient tous un peu dans le même bateau, puisque ces étudiants qui étaient avec moi dans ma première formation, venaient de faire un bac, un bac S, un bac santé sociale, un bac STI 2D, tout type de bac techno ou pro, mais qui finalement ne voulaient pas se diriger dans des métiers vis-à-vis de ces bacs. Donc venaient vers l'informatique pour se réorienter. On avait presque finalement un peu le même niveau, c'est-à-dire quelques petites bases sur la partie IP, un poste de travail, savoir le démonter. Mais on avait quand même beaucoup de choses à apprendre tous ensemble sur la partie système et réseau et développement. Et c'est au terme des six mois qu'on avait le droit de choisir entre faire du dev ou faire de la ligne système et réseau. Donc ça a été quand même assez drôle, parce que c'est toujours cette classe de mec. Mais finalement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je me suis dit, ma mère a eu trop raison de me lancer là-dedans, parce que finalement, c'est ça que je veux faire. Apporter de l'aide aux gens, les écouter, leur rendre service dans leur quotidien. Oui, c'est très intéressant. Et en quoi consiste ton travail actuel chez ton client, chez mon employeur actuel ? Donc, chez mon employeur actuel, en tant que RSSI, j'ai diverses missions. Donc tout d'abord, de la gestion de projet. Au sein de l'entreprise, on a divers projets de cyber, comme déployer du BitLocker sur les postes de travail, implémenter l'authentification forte pour les différents administrateurs. Tout ça, ça fait partie de mes missions, puisque c'est moi qui vais gérer les projets, donner les missions, les tâches à chaque personne qui va travailler pour moi. À côté de ça, je vais faire beaucoup de sensibilisation et de formation aux risques cyber pour les collaborateurs. Également, si on peut parler un petit peu de la sensibilisation, il y a plusieurs points sur ça. Ça va être des campagnes de phishing de façon plus ou moins régulière, mais également des animations, notamment sur le mois de la cybersécurité au mois d'octobre. Et également des newsletters qu'on va envoyer de façon périodique, donc une fois tous les trimestres, avec de l'information plutôt descendante. Et puis aussi, au quotidien, sur le site où je suis, je vais aussi sensibiliser les collaborateurs à bien fermer leur poste de travail. Sinon, j'envoie des petits mails et je me fais payer le petit déjeuner. Mais ça, ça marche de moins en moins quand même. Ils cachent leur portefeuille. Ensuite, beaucoup d'accompagnement support. On a une boîte mail dédiée pour les collaborateurs, donc on va recevoir énormément de demandes, que ce soit sur la vérification de mail, est-ce que c'est du phishing, est-ce que c'est légitime, de la demande sur un logiciel, est-ce qu'ils ont le droit d'installer tel ou tel logiciel, ou des demandes un peu plus générales dans leur activité, dans leur quotidien, qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire ou pas faire en lien avec la cybersécurité. Je fais de la veille, bien sûr, régulièrement, que ce soit sur les réseaux ou avec une plateforme dédiée qu'on a au sein de l'entreprise. Je fais de la veille sur l'ensemble des technologies qu'on utilise au sein de l'entreprise. Et puis, je vais aussi apporter du conseil auprès de la direction informatique et auprès des autres directions métiers avec lesquelles je peux être en contact régulièrement. Tout à l'heure, tu as parlé de phishing. Est-ce que, par rapport aux premières campagnes de phishing, tu penses qu'il y a de l'évolution pour les utilisateurs ? Est-ce qu'ils sont plus sensibilisés à la cyber ou est-ce qu'il y a encore des pièges ? On est encore dans certains pièges. Donc oui, on a fait une campagne fin mai. Donc là, j'étais vraiment contente et fière des résultats puisque les collaborateurs, malgré que certains aient quand même cliqué et entré leurs identifiants mot de passe, certains d'entre eux, voire quand même bien plus que ceux qui ont cliqué, ont rapporté le mail comme phishing, ont contacté leur équipe informatique, voire ont également fait suivre le mail à l'équipe. Donc c'est pour ça que j'étais vraiment contente. Et en comparaison à une campagne de 2021 où là, on offrait un cadeau après de longs mois difficiles, tout le monde a cliqué sur le lien, personne n'a vu où était le signal pour détecter le phishing. Et donc voilà, cette année-là, c'était vraiment dur. Les gens en plus ont vraiment été marqués et choqués par cette campagne. Ils ont trouvé qu'on les emmerdait un peu dans leur travail et donc même eux ont été assez durs avec nous. Alors que là, trois ans après, les résultats étaient vraiment complètement différents et donc pour ça, ça c'est top. Et on va leur partager dans une prochaine newsletter ces résultats justement parce que c'est important aussi qu'ils voient qu'ils ont progressé grâce à la sensibilisation, à la formation et aussi aux bons réflexes qu'ils mettent en œuvre au quotidien. Et en termes de budget, parce que je sais que des fois, pour trouver des budgets dans la cyber, des fois c'est compliqué. Est-ce que toi, tu as eu du mal à justifier un budget pour la cyber ou justifier la cyber tout court, l'importance de la cyber aux utilisateurs ou justifier l'importance de la cyber à ta direction ? Est-ce que c'était compliqué à se faire passer comme message ? Alors, j'avais un prédécesseur avant que je prenne le poste. Il avait quand même réussi à avoir du budget, même si c'était forcément quelque chose d'assez énorme. Mais il a fallu quand même un événement majeur, une cyber attaque pour pouvoir débloquer quand même un peu plus de budget, oui. Et après, on n'a plus vraiment besoin de justifier parce qu'on sait les dégâts et ce qu'on a pu perdre. Donc on va quand même dédier un budget assez important. Est-ce que tu as des difficultés que tu rencontres dans tes tâches actuelles ? Alors, j'y ai réfléchi. Je pense que j'en ai, mais finalement, elles sont assez minimes. Voilà, enfin, je n'en vois pas. Je ne suis pas assez confrontée à des difficultés pour vraiment que ce soit marquant. Mais c'est quand même une difficulté, notamment quand on est dans un groupe à dimension internationale où parfois la barrière de la langue peut être quand même quelque chose d'assez bloquant. culturellement parlant également puisque chaque pays va travailler différemment, va réagir différemment, vont faire des choses très différentes. Et c'est là où on peut avoir un peu de difficulté à leur faire comprendre que, ben non, en fait, brancher une clé USB et faire comme si on tapait un mot de passe sur le clavier, ça, l'antivirus, il n'aime pas trop, en fait. Ce n'est pas des méthodes, on va dire, correctes. Donc ça, c'est un peu difficile, on va dire, à leur faire comprendre qu'il faut imiter ce genre de choses. Autre difficulté, la vulgarisation, enfin, la communication. Si on vulgarise pas assez notre métier dans la cyber auprès de la direction informatique ou des autres directions métiers, ben parfois, on n'est pas compris et donc là, ça devient aussi une difficulté. Donc ça, je pense qu'avec l'expérience, finalement, j'ai pas mal appris à vulgariser les termes pour vraiment m'adapter à mon audience pour aussi qu'ils puissent me comprendre et qu'on puisse mutuellement se comprendre sur leurs besoins, leurs attentes et que je puisse répondre au mieux, en fait, à ce qu'ils attendent de moi. En parlant justement d'attente, est-ce que, je sais qu'il y a souvent la politique de sécurité dans le système d'information. Est-ce que tu l'as déjà rédigé et est-ce que tu as déjà eu des gens qui se sont opposés au contenu de ce document ? J'en ai pas rédigé. C'est sûrement prévu, peut-être, dans mes prochaines expériences. Donc je peux pas répondre à la question si les gens se sont opposés. On a quand même rédigé une charte IC qui a été en tout cas mise à jour par rapport aussi aux nouvelles règles. Voilà, post-cyberattaque, il y a pas mal de choses qui ont changé. Les gens ont plutôt compris. Une fois qu'ils ont suivi une cyberattaque et que quand même leur quotidien, leur poste de travail est inutilisable, ils comprennent quand même la plupart pourquoi est-ce qu'on met en place de nouvelles règles. Et donc, voilà, ça se met en place. Un peu de changement si besoin, si c'est vraiment important. Mais dans l'ensemble, personne ne refuse ou en tout cas ne rebute un changement, un tel changement. Quels sont les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans le métier de RSSI ? Bah, qu'il faut se lancer. Il n'y a pas de... Je pense que ce métier, il peut être pour... Peut-être pas pour tout le monde, n'importe qui. En tout cas, quelqu'un qui a déjà une bonne expérience, qui a des bonnes connaissances sur la cyber. Alors, RSSI, je pense qu'on a plusieurs types de RSSI. Moi, qui viens quand même de la partie technique. Donc, j'ai fait quelques années en admin system et technicien de support. Donc, j'ai quand même un bagage très technique. Ce qui me permet d'être plutôt à l'aise et légitime, en fait, dans mon discours ou dans ce que j'essaie de montrer à mes utilisateurs. Mais on aura aussi des RSSI qui vont peut-être plutôt du monde juridique, plutôt de la gouvernance, de l'audit. Finalement, je pense que ce métier, il peut convenir à toutes ces personnes qui ont envie, soit assez jeunes comme moi ou un peu plus tard dans leur carrière, d'avoir un métier, je trouve en tout cas, avec beaucoup de recul. Voilà, on va plutôt analyser un peu ce qui se passe, voir où sont les faiblesses, les vulnérabilités. Soit on peut les corriger en installant des patches de sécurité sur nos outils ou alors plutôt définir des nouvelles règles, des nouvelles politiques pour pouvoir sécuriser quand même le système d'information dans son ensemble. Et par ça, je pense que oui, c'est ça qu'il faut aller chercher. Si on a envie un peu de prendre du recul et de revoir un petit peu dans son ensemble le système d'information et sa sécurité, je pense qu'on peut se lancer et il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises personnes, hommes, femmes. Je pense qu'il y a besoin de RSSI. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui ne sont pas dotées de RSSI, je pense. Donc oui. C'est facile, je pense, de trouver un post-RSSI en étant jeune diplômé où il faut, après avoir fait son diplôme, peut-être travailler dans un domaine toujours lié à la cyber, peut-être 5 ans, 2 ans, 3 ans avant de se lancer dans le RSSI ou ça dépend des sociétés ? Ça, je pense, ça dépend des sociétés. Donc, si on revient quand même un peu sur mon parcours, vous allez remarquer quand même que je suis assez jeune. Mais finalement, je pense que moi, ce qui a pu permettre d'avoir ce post-aujourd'hui, c'est que j'ai passé presque 8 ans dans la même entreprise. Donc, j'ai fait mon alternance, j'ai été embauchée, j'ai fait un peu de quotidien en tant qu'un G-Système et Sécurité. Et à la suite de ça, l'opportunité s'est présentée que je prenne le poste de RSSI opérationnel. Mais ça encore, c'est, je pense, aussi mon parcours qui a réussi à faire ça. Si, après mon alternance, j'aurais quitté la société, je ne pense pas que j'aurais pu, à 25 ans, avoir un poste de RSSI. Ça, c'est sûr. Donc, je pense que oui. Et puis, peut-être que certains se sentiront aussi beaucoup plus à l'aise avec beaucoup plus d'expériences en ayant vu plusieurs expériences dans différents secteurs d'activité pour se sentir aussi beaucoup plus légitimes. Ça, c'est encore une fois, selon le besoin et que chacun, son intérêt pour chacun. OK. Et tout à l'heure, tu parlais, par exemple, de la partie juridique. Est-ce que, dans ton quotidien, tu penses qu'il faut maîtriser certains textes de loi ou à des standards ISO 27001, 27005 dans ton quotidien ? Est-ce que tu t'en sers ou tu fais appel plutôt à un spécialiste par sur cette partie ? Alors, aujourd'hui, dans mes missions, en tout cas, je ne m'en sers pas. Mais c'est quelque chose qui me manque dans mon quotidien. Donc, je vais potentiellement, prochainement, voguer vers de nouvelles missions pour pouvoir justement intégrer toute cette partie-là qui me manque aujourd'hui. et effectivement, moi, j'aimerais vraiment que dans mon quotidien, j'ai l'ISO 27001, 27005 pour analyser les risques et mettre en place des recommandations ou en tout cas des actions pour pouvoir les remédier, les accepter ou les traiter. Ok. On avait reçu dans le premier épisode de Wackhead, il nous disait que dans la cybersécurité, les soft skills sont très importants. En ce qui concerne le métier de RSSI, est-ce que tu en penses ? Quels sont les soft skills qu'il faudrait en plus de la partie technique ? La communication. Tout à l'heure, je l'ai dit. Je trouve que pour moi, c'est vraiment déjà le premier point. Un RSSI qui ne parle pas ou qui ne sait pas parler à redirer son métier. Pour moi, c'est beaucoup plus compliqué pour pouvoir faire entendre et accepter les nouvelles politiques. Ça, c'est le premier point. Dans le communiqué, on a vulgarisé parce qu'il faut aussi, de mon point de vue, il faut expliquer aux collaborateurs ce qu'on souhaite mettre en place, pourquoi on le fait. Peut-être que les collaborateurs seront aussi un atout ou un pilier dans cette nouvelle règle. Il faut bien leur expliquer tout ça en vulgarisant. donc c'est vraiment un point important. Qu'est-ce que je m'étais dit d'autre ? L'écoute. Moi, je pense que je suis vraiment beaucoup à l'écoute de mes collaborateurs, de leurs besoins pour vraiment les comprendre, essayer de me mettre à leur place. Tout n'est pas forcément possible parce qu'il faut aussi quand même que ça rentre dans nos exigences. Mais plus je montre que je suis à l'écoute et plus aussi je le sens, ils vont avoir envie de me parler ou de me poser des questions pour voir si leur idée, leur concept, leur projet va répondre aux attentes. Et donc là, on va pouvoir leur répondre avec différentes propositions. Soit la proposition, elle est déjà bien définie et répond aux exigences, aux exigences, bon, bref, aux prérequis et donc on va accepter le projet ou au contraire, ça ne répond pas et dans ce cas-là, il va falloir aussi proposer une alternative pour que le projet en tout cas puisse aboutir en respectant quand même nos attendus. et la curiosité quand même, ça c'est toujours important, ça ne règle pas, je ne me suis pas forcément renotée, je suis déjà un petit peu moi de base mais aller chercher toujours un peu plus d'informations, être curieux sur la veille, voir ce qui se passe aussi à côté et ne pas rester toujours dans sa propre entreprise et sa propre expérience, plus on s'ouvre et plus on découvre aussi ce qui se passe à côté et donc ça aussi pour moi, c'est important, voilà, typiquement, je pense que l'interview elle est aussi importante parce que ça permet de montrer le métier aux autres mais aussi s'ouvrir et montrer que ce métier il est accessible, il y a peut-être des choses qu'on ne peut pas non plus toujours dire mais en tout cas, c'est important d'aller chercher de l'information ailleurs auprès d'autres RSSI, auprès d'autres sociétés pour aussi s'enrichir et voir ce que nous, on peut améliorer au sein de notre propre entreprise. Ok. Tu parlais tout à l'heure de recherche de vulnérabilité, tu en as fait pendant longtemps, c'était du bug bounty par hasard ou c'était juste des recherches de vulnérabilité en monde ? Alors au tout début, quand je me suis lancée dans la formation ESD, donc expert sécurité digitale au sein de l'ENI, on a vu un petit peu pareil dans tous les métiers, on a commencé par beaucoup de techniques, notamment la recherche de vulnérabilité, donc disons plein de testeuses. Et là, je me suis dit « Waouh, mais moi, je veux trop faire ça ! » Mais ouais, chercher les vulnérabilités et tout, écrire des rapports. Et en fait, non. En milieu d'année, je me suis dit « Non, en fait, ça, c'est pas du tout pour moi. C'est quand même assez redondant. » Enfin, redondant. On va quand même toujours aller chercher de la vulnérabilité, écrire des rapports, et ça, je me suis dit « Non, en fait, ça va être un peu trop chiant. » Donc finalement, pour l'instant, un G-System, c'est plutôt bien et on verra par la suite si RSSI s'offre à moi. Bon ben, un an et demi après, bon ben, voilà, c'est déjà arrivé, donc je sais pas ce que je ferai après, mais en tout cas, pour l'instant, je profite vraiment d'être là, d'être RSSI, de récupérer des connaissances et des compétences de d'autres, voilà, que je suis sur LinkedIn, de mon responsable, de mes futurs responsables, pour pouvoir continuer aussi, moi, à être autonome et à vraiment, comment dire, me remplir un peu de compétences et de connaissances pour être pleine, en fait, dans mon métier, et vraiment m'épanouir. Voilà. M'épanouir. Ok. Là, tu parlais tout à l'heure de recherche de vulnérabilité, tu en as fait pendant longtemps, c'était du bug bounty par hasard ou c'était juste des recherches de vulnérabilité en monde ? Non, non, juste des recherches, voilà, dans le cadre de la formation. Après, là, en tant que RSSI, j'avais quand même aussi des fois quelques missions d'audit web, donc dans ce cas-là, voilà, sur un site web de l'entreprise. je vais quand même essayer de chercher quelques vulnérabilités, au moins les, on va dire, par rapport au top 10, top 10 de l'OASP, au moins, m'assurer que celles-ci, elles sont vraiment corrigées et que personne ne pourra rentrer par les vulnérabilités les plus connues, quoi. Toujours aussi s'assurer que le dernier langage utilisé ou le CMS utilisé soit vraiment à jour et à partir de là, on est déjà plus serein pour mettre en ligne un site web. Ok, c'est intéressant. Comme votre métier que tu as inventé, c'est bon à savoir. Comment toi, tu vois l'évolution de la cyber dans 5 ans, dans 10 ans ? Je ne me suis pas posé la question. Ça sera toujours présent. Je pense que ça sera encore peut-être plus présent qu'aujourd'hui et que ça ne l'était il y a 5, 10, peut-être voire 20 ans. J'espère que je ferai toujours de la cybersécurité. Pourquoi pas toujours RSSI ? Après, je pense que oui, avec la... En tout cas, que les entreprises se digitalisent de plus en plus. On devient vraiment dans le numérique presque dans tout ce qu'on peut faire au quotidien. Donc, on va vraiment devoir redoubler d'action et de vigilance dans tout ce qu'on met en place, que ce soit nous ou même les services publics. Là encore, ce n'était pas la semaine dernière, Ticketmaster qui s'est fait pirater plus de 500 millions de données. Quelque chose comme ça, si je n'ai pas de bêtises. Rien que ça, c'est encore fou. Je veux dire, mince, on en est encore loin. Il faut vraiment continuer. Il faut reposer de plus en plus de monde. Alors forcément, ça nécessite quand même aussi de la compétence, de l'expérience. mais je pense qu'il faut vraiment qu'on continue encore à étoffer ce vivier de la cybersécurité avec beaucoup de talent pour pouvoir continuer à sécuriser les entreprises, les services publics, l'État. Parce que oui, parce que ça ne sera pas... Oui, enfin, c'est toujours... Je ne sais même pas quoi dire, mais je pense que voilà, c'est toujours... Oui, c'est sûr. Et peut-être que les attaques vont se multiplier, vont être de plus en plus complexes, déjà qu'elles le sont de plus en plus, mais peut-être qu'elles le seront encore plus. Peut-être qu'on parlera aussi un petit peu d'IA, même si ce n'est pas mon sujet sur lequel j'excelle là-dessus. Mais voilà, avec ça aussi, ça ne va peut-être pas non plus nous aider à... Alors ça peut d'un côté nous aider quand même à renforcer nos défenses dans les entreprises, mais l'IA peut aussi peut-être exploser et devenir dangereuse aussi sur cette partie-là. Donc, il y a de quoi faire. Je pense que oui, l'IA serait utilisé des deux côtés pour se protéger et pour attaquer aussi. Il y a des gens qui vont créer des attaques sophistiquées et on pourra s'en servir aussi. Alors, je sais que Microsoft avait proposé dans sa première version de Copilot des outils qui permettaient d'aider les SOC justement à réagir sur des incidents. Alors, je ne sais pas comment ça va évoluer, mais ils avaient proposé quelque chose comme ça qui permettait d'aider les SOC à réagir sur des incidents. Après, ce ne sera pas automatisé à 100% ? Je ne pense pas. Non. Il faudra toujours des humeurs pour valider les choses que tout est correct. Ok, ok. Très bien. J'ai vu que tu étais membre du CFC. Est-ce que tu peux nous présenter ce que c'est et l'objectif du CFC ? Est-ce que tu peux nous présenter cette... Donc, le CFC, c'est la diminution de cercle des femmes dans la cybersécurité. C'est une association créée en 2016 par le docteur Nassira Salvant. Elle a été créée dans le but de promouvoir justement les métiers cyber et numériques auprès du grand public, des jeunes, hommes et femmes. sensibiliser les plus jeunes aux risques cyber. Donc, je disais, promouvoir la mixité mais également mettre en avant toutes les compétences de chaque femme et des hommes au sein de l'association. Et également, organiser et participer également à des événements en France mais également au Canada voire dans d'autres pays à l'avenir pour aussi montrer encore plus les différents métiers que les femmes peuvent occuper aujourd'hui dans la cybersécurité. Comment tu as rencontré ce cercle-là ? Je pense que ça va être sur les réseaux. Ça va faire un peu plus de deux ans que je suis adhérente et donc ça fait... Ils ont en 2023 fait la quatrième édition des Trophées de la Femme Cyber. Pardon. Et donc, pour la deuxième édition qui était en... La deuxième édition qui était en 2022, un ancien de mes collègues en fait avait essayé de me recommander à cet événement Trophées de la Femme Cyber sauf que j'étais encore assez jeune. Donc forcément, je n'ai pas été retenue mais sans sans grande surprise. Et finalement, c'est là où je me suis dit mais attends, mais c'est qui qui a monté cet événement ? C'est vrai que dans la cyber, déjà dans l'école, je n'étais pas... Il n'y avait pas beaucoup de femmes mais peut-être qu'effectivement, dans ce milieu, il n'y a vraiment pas beaucoup de femmes mais il faut peut-être aussi que je trouve des assos pour aussi me faire un réseau en fait avec des hommes et des femmes mais surtout des femmes pour pouvoir échanger sur le métier sur différentes choses. Et donc, c'est là à ce moment-là que je suis tombée sur l'association que je me suis renseignée et puis très rapidement, je l'ai intégré début 2023 et j'ai découvert les différentes actions que l'association a mis en place comme le mentorat qui permet également enfin ce qui permet de se faire aider pour monter en compétence sur un domaine en particulier. Différentes masterclass aussi qui sont proposées ou des webinaires par les différents partenaires de l'assos. et puis après, il y a tous les événements, voilà, des colloques, il y a le fameux événement du Trophée de la Femme Cyber, etc. etc. Et donc, voilà, je me sens... Je suis bien, enfin là, je suis soutenue, il y a vraiment beaucoup de profils, donc j'ai vraiment pu agrandir mon réseau et également là depuis presque un an, on va dire que je suis bénévole active au sein de l'association parce que donc je les aide sur toute la partie communication sur les réseaux sociaux. D'accord. Ça a l'air très intéressant. Oui. Ah oui, bah j'oubliais quand même, si je ne dis pas ça, on a quand même sorti deux livres, donc deux tomes. Voilà, donc le premier, je n'ai pas le nom complet en tête, mais voilà, je suis une femme, enfin je travaille dans la cybersécurité et je ne porte pas de capuche. Donc un livre, voilà, sur les différents métiers et un deuxième tome qui est sorti donc en septembre 2023 où là, on est vraiment sur des profils féminins. Donc d'ailleurs, mon portrait se retrouve également dans le livre. Et donc là, on est vraiment sur 65 profils de femmes différentes européennes à travers l'Europe tout simplement et chacune raconte son parcours pour justement essayer de trouver quelqu'un, un rôle modèle sur lequel on pourrait s'y intéresser et puis se rapporter finalement, trouver une inspiration pour trouver un petit peu sa voix par rapport à tous ces métiers qui sont proposés. Ok. Il y a une question qui me venait là. Ça va me revenir ... Bon, la question va me revenir... Je pense que je vais revenir dessus tout à l'heure. comment tu fais pour rester à jour ? Tout à l'heure, tu as dit que tu faisais de la veille. Comment tu fais pour rester à jour ? Super. Eh bien, je pense que tous les jours, c'est vraiment un travail quotidien. Donc, sur les réseaux sociaux, finalement, on peut avoir quand même beaucoup de partage de différentes personnes également qui partagent sur des vulnérabilités, sur des zéro-day, sur des nouvelles technos aussi, parce qu'il y a quand même pas mal d'entreprises qui naissent dans la cyber, donc beaucoup d'éditeurs ou en tout cas d'entreprises qui proposent des solutions pour aider le quotidien. Donc ça, c'est la partie aussi de la veille, de voir un petit peu ce qui se fait, comment est-ce qu'on pourrait se faire aider par des outils. Et puis après, comme tout à l'heure, je le disais aussi, l'entreprise pour laquelle je travaille a un service veille. Et grâce à ça, on a une plateforme mise à disposition pour l'équipe où on retrouve vraiment un petit tableau de bord avec toutes les technologies qu'on utilise. pour que ce soit vraiment ciblé sur ce qu'on a. Donc sur l'antivirus, sur les modèles de parfeux, sur des solutions de type IDP, donc fournisseurs d'accès, sur Microsoft, et sur tous les plus grands outils qu'on peut utiliser en interne. Et donc tous les matins, on reçoit une newsletter, un petit mail avec les dernières vulnérabilités sorties en s'aidant du CERT, en s'aidant aussi de tous ces sites mis à disposition du grand public. Ok. Ma question est revenue à tout à l'heure quand tu parlais du CFC par rapport au métier, au métier de la cyber, voilà. Et je sais que dans mon audience, il y a certaines, il y a des femmes qui ont peur de se lancer dans la cyber parce que c'est juste parce que tous les métiers sont forcément techniques. Et ce serait bien que tu en parles un peu parce que tous les métiers ne sont pas techniques. C'est vrai que il faut avoir un peu de base technique, mais tous les métiers ne sont pas techniques. Est-ce que tu peux en parler un peu pour motiver les femmes à se lancer ? Alors bon, effectivement, je ne suis peut-être pas le bon exemple parce que moi, je suis plutôt technique, mais ça me permet vraiment d'être à l'aise dans mon poste aujourd'hui. Mais on en croise aussi énormément qui ne viennent pas de la technique, qui apprennent sur le tas, mais qui ont quand même d'autres expériences, d'autres compétences aussi qui vont vraiment être nécessaires dans la cyber. Alors forcément, on parlait aussi de venir un peu du monde juridique parce que finalement, la cyber, ça peut être la partie RGPD, ça peut être de la mise en place de normes et de politiques. Alors ça, effectivement, il faut quand même aussi quelques bases pour savoir ce qu'on demande de mettre en place. Mais on peut aussi s'appuyer sur des experts au sein des équipes techniques dans les services au sein de la DSI qui vont aussi venir nous aider à mettre ça en place. Donc pour moi, effectivement, on n'a pas besoin des techniques, il faut juste comprendre en fait les mécanismes, comprendre ce qu'on nous demande analyser globalement le concept et puis à côté de ça, venir tout de même poser sa règle ou sa politique cyber afin que tout fonctionne et que l'entreprise continue bien sûr de fonctionner parce que ça reste quand même l'enjeu numéro un des entreprises, c'est comment mettre de la cyber en gardant l'entreprise en marche finalement. La sensibilisation, mais là, il n'y a pas besoin de technique, c'est juste comment est-ce qu'on comment oui, comment est-ce qu'on marche, je n'ai pas le bon verbe, comment comment montrer aux collaborateurs les risques cyber au quotidien, comment leur faire comprendre que c'est eux aussi, finalement, c'est même eux le premier risque, c'est l'être humain finalement, un mauvais clic, un PC qui reste déverrouillé, donc voilà, comment leur, comment les sensibiliser, et ça, il ne faut pas être technique, finalement, il faut limite être encore plus proche du collaborateur, de l'utilisateur, pour vraiment le toucher dans son quotidien, trouver ce qui va vraiment permettre de faire un déclic et de se dire, ah oui, là en fait, j'ai vraiment des accès à privilèges, je suis le comptable, je suis le date de l'entreprise, j'ai énormément d'informations sur mon PC, là ça y est, là c'est bon, le risque, je l'ai entendu, je l'ai compris, il faut vraiment que je mette en place les bons réflexes, et ça finalement, tout le monde peut, je pense, sensibiliser, donc là, on n'est pas du tout technique, et puis voilà, puis après, je pense que ça vient aussi avec le temps, finalement, voilà, on n'est pas seul, souvent il y a une équipe, en tout cas, je vous l'espère, c'est pas doté à tout le monde, mais c'est vraiment d'avoir une équipe cyber, mais aussi des experts techniques autour de vous, des ingés systèmes, des ingés réseaux, des personnes qui vont vraiment être spécialisées sur l'active directory, voilà, et sur d'autres, d'autres, d'autres parties du, d'USI, pour pouvoir vous accompagner et vous aider au quotidien. C'est très clair, je pense que, après ce message, les gens vont, vont tous sauter, sur LinkedIn, là, pour poursuivre. Il faut, en tout cas, dans tous les cas, même si, voilà, vous ne vous sentez pas tout de suite à l'aise avec le profil, il faut quand même foncer, il faut postuler, il y aura peut-être, à un moment donné, voilà, un petit quelque chose qui fera que vous ferez le petit plus et que vous serez retenus pour le poste. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé et que tu aimerais ajouter ? Ben, qu'on n'est jamais quand même assez nombreux, assez nombreuses, ça c'est sûr, ce que je crois que les dernières stats, peut-être qu'on est passé à 14% de femmes dans la cyber, mais c'est toujours trop peu, donc il faut, voilà, renforcer ce bivier. C'est un monde qui est vraiment, enfin, oui, un monde qui est vraiment en expansion, comme tout à l'heure on le disait, je pense que la cyber, l'informatique, le numérique, ce n'est pas quelque chose qui va s'arrêter demain, ça fait vraiment partie de notre quotidien et de notre façon de vivre, donc c'est vraiment des métiers où on a besoin de monde, besoin de renfort, donc voilà, il faut postuler, en tout cas, si vous êtes encore en hésitation, pour de la reconversion, pour de la suite d'études, je pense que voilà, tout le monde peut trouver le métier qui ira à son pied, voilà, parce que finalement, là, on parle de RSSI, on a parlé rapidement de Pentest, mais il y a encore pléthore de métiers dans la cyber qui pourraient peut-être quand même vous contenir comme peut-être chef de projet, analyste, alors je pense que là, il y en a vraiment beaucoup. que dire de plus, merci quand même à toi Michel pour l'invitation, et puis voilà, ceux qui ont envie d'en savoir plus ou qui ont d'autres questions, je reste également disponible sur les réseaux, sur LinkedIn, et puis voilà, pourquoi pas, peut-être à une prochaine fois, sait-on jamais ? Oui, j'ajouterai le lien du profil LinkedIn dans la description de la vidéo, et je précise que j'avais déjà fait deux vidéos sur les métiers de la cyber, les métiers pas techniques et les métiers techniques, donc on va aller regarder, je mettrai aussi les dix dans la description. Est-ce que tu as un livre à nous recommander sur la cyber ? Et bah du coup, le livre du CFC, pour commencer, là on peut voir les 65 profils de Sam, d'autres livres, là comme ça, non, alors je ne suis pas une grande lectrice, alors j'ai beaucoup de livres, là je regarde ma bibliothèque, mais c'est pas mal de livres cyber, mais finalement j'en lis pas tant que ça. Le livre dont tu parlais est disponible en version numérique ou en version papier uniquement ? Les deux. Les deux, ok. On pourrait te renvoyer les liens pour que tu puisses aussi les mettre dans la description sans problème et sur Amazon et sur d'autres plateformes on peut le retrouver. Et donc là, comme ça, non, je n'ai pas d'autres livres. Non, je ne les ai pas forcément lu en plus donc je n'ai pas recommandé. Ok. Une citation pour terminer si tu en as une. Chaque jour, non, comment c'est ? Attends. J'en ai une, la main dans la tête mais il y a une. Bon, non, ça ne me revient pas. Tout est expérience chaque jour. On commençait ? Oh ben, je sais. Bon, tant pis, pas de citation. Je suis très nulle. Oh ben, très bien. Merci beaucoup, Lucie, pour cet interview. C'était très intéressant. je pense qu'on a pu motiver quelques personnes qui se posaient encore des questions à rejoindre le bateau. En tout cas, n'hésitez pas à me prévenir quand vous rejoignez le monde de la cyber que quand même je puisse savoir un peu combien de personnes j'ai pu motiver par ce petit passage. Allez, la contacter sur LinkedIn, elle est disponible. Très bien. N'hésitez pas. Merci encore. Merci à toi. Merci à toi et à très bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada